C'est avant tout un dossier administratif. Quand on va aller rencontrer une banque, il va falloir constituer un dossier complet avec un historique de ses revenus, de son parcours bancaire, de son imposition et surtout apporter le projet qu'on a prévu de financer, c'est-à-dire apporter un compromis ou une promesse d'achat aux banquiers. Déjà, il faut avoir un dossier qui soit finançable. Aujourd'hui, les critères des banques sont assez réduits. Globalement, ils respectent strictement les taux d'endettement. En fonction du volume de financement que vous sollicitez, il faudra que vous ayez la capacité de remboursement et que votre revenu soit en adéquation avec la charge d'emprunt qui va être générée par l'achat du bien. On a des emprunteurs en Ile-de-France qui ont souvent des revenus beaucoup plus forts, des apports conséquents parce que pour respecter les critères d'endettement, il faut avoir justement une capacité à pouvoir s'endetter dans la limite des règles des 33%. Donc souvent des apports supérieurs de 50, 60, 80% par rapport à la province et des revenus également souvent supérieurs de 50%. Alors le conseil de l'expert, bien sûr, c'est faire jouer la concurrence. Une des manières les plus simples pour faire jouer la concurrence, c'est de confier son dossier à un professionnel. C'est toujours compliqué, particulièrement lors du premier achat, d'aller représenter son dossier déjà correctement aux yeux d'un banquier et encore plus de savoir identifier dans quel établissement bancaire le profil que nous sommes sera le mieux traité. Donc le bon conseil, c'est de préparer ses revenus, ses comptes bancaires pour qu'ils soient en état au préalable de l'acquisition, qui soit en tout cas présentable pour un banquier, pas trop à découvert. Laisser une capacité d'épargne régulière de manière à montrer qu'on gère bien ses comptes et ensuite aller promouvoir cela auprès des banques, soit en direct, soit de manière indirecte.